Bonjour à tous, je sais que vous êtes très nombreux à vous poser plein de questions sur l'axolote et ses diverses facultés. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous révéler 5 choses sur la métamorphose de l'axolote. Avant tout, je tiens à dire qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle de décider ou non de la métamorphose de l'axolote. Seul l'animal peut décider de se métamorphoser ou non. Des études sont encore en cours. Pour commencer, il faut savoir que l'axolote, comme nous la connaissons, est sous la forme larvère et vit dans l'eau. Et oui, l'axolote est normalement une salamandre terrestre, mais c'est très rare qu'elle parvienne à se transformer. Cela s'appelle la néothénie, une faculté très rare qui permet à un animal de ne pas évoluer sous sa dernière forme, mais de pouvoir vivre et se reproduire quand même. Un simple exemple, c'est comme si une chenille de papillon pouvait se reproduire sous la forme de chenille. Bizarre, non ? Deuxièmement, lorsque l'axolote se transforme, il va automatiquement changer de régime alimentaire. Et oui, vous vous doutez bien que sur Terre, il ne va pas manger du poisson. Il va donc changer d'alimentation et manger des insectes, comme des grillons, des vers et même des cloportes. Troisièmement, un axolote métamorphosé peut techniquement quand même se reproduire. Ce phénomène, d'après mes sources, n'a jamais été observé en captivité, mais reste tout de même possible. La reproduction sous la forme métamorphosée est déconchée, car la progéniture sera plus incline à subir le phénomène et elle vivra donc moins longtemps. Poursuivons avec la quatrième chose qui est loin d'être la plus anodine, l'axolote métamorphosé va hiberner lorsque les températures sont trop basses. Et oui, comme les tortues ! L'axolote va creuser pour s'enterrer totalement durant plusieurs semaines et ne plus manger jusqu'à ce que les températures remontent. Et pour finir, je pense qu'il s'agit d'une des choses les plus importantes, un axolote transformé va vivre 3 fois moins longtemps que l'axolote sous la forme larvère. Et oui, un axolote métamorphosé va vivre maximum 5 ans, alors que l'axolote sous la forme larvère va pouvoir vivre une quinzaine d'années sans problème. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura appris plein de choses sur la métamorphose des axolotes et que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était Luc de chez B5, ciao à tout le monde !